Steve Toussaint Livre de George R.R.Martin comme étant d'origine valyrienne, c'est-à-dire une race à la chevelure argentée et à la peau pâle. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Targaryens, qui ont pour tradition de ne se marier qu'entre eux pour préserver la pureté de leur lignée, acceptent de se mélanger au Vélarion, car ils sont issus d'un peuple commun, les Valyriens. Ce choix de casting a beaucoup fait parler sur Internet, donc je me suis amusée à lire quelques articles de communautés de fans qui traitent du sujet. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart d'entre eux considèrent qu'il n'y a aucun problème. J'ai vu des arguments plus bêtés les uns que les autres, dont voici quelques exemples. Quand on leur dit que la présence de personnages noirs ne colle pas avec l'univers très inspiré de l'Europe médiévale, certains répondent qu'il s'agit d'une série de fantaisies, dans laquelle on peut croiser des dragons, des sorcières ou des fantômes, et donc qu'il n'y a aucune raison d'être gêné par la présence d'acteurs noirs, puisque de toute manière, rien n'est réaliste. Comme si le fait que cette fiction appartienne au genre de la fantaisie permettait de faire tout et n'importe quoi. Un univers, aussi fantaisiste soit-il, doit rester fidèle avec lui-même, il doit préserver sa cohérence interne, afin de ne pas faire s'écrouler notre suspension d'incrédulité. Les dragons, les fantômes ou les sorcières font partie intégrante du folklore européen et nordique, même s'il n'existe pas en vrai. En revanche, si on voit débarquer Buzz les clairs et d'Afid dans House of the Dragon, on a quand même le droit de se poser des questions. D'autres disent que la présence d'un seigneur médiéval de première importance d'origine africaine n'a rien d'incongru, car l'idée que le Moyen-Âge européen était entièrement peuplé de blancs est fausse selon eux, allant jusqu'à nous expliquer qu'il y avait une grande diversité ethnique à l'époque. Que répondre à ça à partir de Bolol ? Sérieusement, on nous raconte aussi que les Vélarions sont une famille de marins qui a fait le tour du monde, et qu'il se peut qu'un métissage ait eu lieu, notamment parce qu'on ne connaît pas la mère de Corlys Vélarion. Alors, métissage, moi je veux bien, sauf qu'il suffit de regarder Steve Toussaint pour voir qu'il ne peut pas être le fruit d'un mélange entre un blanc et une femme basanée. Le type est noir de chez Noir, soyons sérieux. D'ailleurs cet argument n'a même pas lieu d'être, puisqu'a priori, dans cette série, ce n'est pas uniquement Corlys qui est noir, mais toute la maison Vélarion. J'en ai même trouvé qu'ils sont allés jusqu'à dire que la couleur de peau de Corlys Targaryen n'est jamais précisée dans les livres, et donc qu'il pourrait très bien être noir. Là on atteint des sommets de mauvaise foi. Elle n'est pas précisée explicitement parce que cela relève de l'évidence. Le gars est censé être issu d'un peuple dont le phénotype est très proche de celui des Targaryens, qui sont bien décrits comme ayant la peau pâle. Dans un univers où tout le monde est blanc, bien sûr que l'écrivain ne va pas préciser à chaque fois qu'il introduit un personnage, machin truc avec la peau blanche, c'est implicite bordel. Le problème ici n'est pas uniquement esthétique, c'est un choix de casting catastrophique pour l'intégrité de l'histoire de cette saga, déjà pour la question de la volonté de préservation raciale des Targaryens dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a dans les livres de Martin une intrigue liée à l'ascendance des enfants de Rhaenyra Targaryen. Celle-ci est censée avoir eu trois enfants, avec le fils de Corlys Velaryon, Lhaenor, sauf que ses enfants étant bruns avec un nez épaté, ils ne ressemblent pas à leur père d'ascendance velyrienne, aux cheveux clairs et aux traits fins, ce qui fait courir des rumeurs de bâtardises dans le royaume. Et effectivement, Rhaenyra a en réalité eu ses enfants avec un chevalier nommé Aruinfort, et non avec Lhaenor Velaryon qui est gay. Mais quand on explique ça, certains arrivent quand même à nous répondre que ce n'est pas un problème, car ici la population aura le même doute mais avec un phénomène type inversé, les enfants censés être métis seront blanc platine, donc la question des suspicions autour de la paternité restera inchangée. Sauf que non. Dans le livre, le doute vient du fait que les enfants de Rhaenyra ne peuvent pas être le fruit de deux valyriens, car ceux-ci devraient forcément avoir le teint très pâle, les cheveux très clairs et les traits fins. Dans la série, les enfants supposés de Rhaenyra et du Lhaenor incarnés par un personnage qui lui-même est déjà un métis, pourraient très bien ressembler à des petits châtains à la peau blanche, voire même à des blonds. Regardez par exemple à quoi ressemble l'un des enfants de Yannick Noah. Autrement dit, dans la série, les enfants pourraient aussi bien être ceux de Rhaenyra et Lhaenor que ceux de Rhaenyra et Harwin, les choses ne sont plus du tout aussi évidentes que dans les romans, car la génétique n'est plus aussi parlante, précisément parce qu'on a décidé de casser le principe de préservation de la lignée qui est centrale chez les Targaryens en tant que descendants des Valyriens. Bref, on est clairement dans une réécriture casse-gueule, on risque de perdre en cohérence narrative mais aussi en subtilité, et vous savez ce qui m'énerve le plus ? C'est que ces communautés de fan-hardcore, qui ont lu tous les bouquins, et qui sont si pointilleux d'habitude, Jon Snow ne fait pas cette taille-là, ces deux villes sont bien plus éloignées que ça, etc. Allons jusqu'à Pinaillet parce que Daenerys n'a pas les yeux violets dans Game of Thrones, ces gens qui font chier tout le monde pour des détails sans arrêt, deviennent soudain ultra-laxistes, et déploient même des trésors d'hypocrisie et des contorsions intellectuelles plus acrobatiques, les unes que les autres, pour essayer de justifier le choix d'un acteur noir, pour jouer un type sans ses ressemblés traits pour traits à un Targaryen. Pourquoi ce changement d'attitude ? Parce que questionner ce choix de casting, ce serait du racisme, évidemment. Ces mecs abandonnent leur conviction, parce qu'ils ont peur d'entrer en contradiction avec les activistes de Black Lives Matter. Leur arrogance de puriste s'arrête là, où commence leur soumission à l'antiracisme. Et toute leur tentative de légitimer la présence de Steve Toussaint, en affirmant par exemple, que ça actualise intelligemment l'œuvre de Martine, que ça enrichit le récit en lui donnant de l'épaisseur, tout ça sonne entièrement faux. D'ailleurs les créateurs de la série ont avoué eux-mêmes les véritables raisons de ce casting, qui n'ont rien à voir avec des ambitions scénaristiques ou artistiques. Nous ne voulions pas d'un autre groupe de gens entièrement blancs à l'écran, expliquent les showrunners à propos de la maison Velaryon. Le monde est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a dix ans lorsque Game of Thrones a commencé. C'est différent de ce qu'il était il y a vingt ans lorsque Peter Jackson a créé le Seigneur des Anneaux. Ces histoires de fantasy doivent être plus inclusives qu'elles ne l'étaient traditionnellement. Alors il était très important pour Miguel et moi de créer une série plus diverse. Nous ne voulions pas d'un autre groupe de gens entièrement blancs à l'écran, pour le dire très crûment, voilà. Ces gens nous accusent de racisme, mais en réalité l'obsession raciale, elle est de leur côté. C'est même le moteur de leur démarche, comme ils le disent eux-mêmes, ne plus laisser le moindre espace à un imaginaire qui serait simplement européen. Il faut des noirs, partout, tout le temps, quitte à foutre en l'air l'ambiance historique et même les enjeux scénaristiques, parce que le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ça risque de rappeler aux Européens que l'Europe, autrefois, ça ressemblait à ça. Ils nous accusent de ne pas supporter la présence d'acteurs noirs, alors que ce sont eux qui ne tolèrent plus qu'il existe un seul univers où il n'y aurait que des blancs. Un de leurs arguments les plus moisis est d'ailleurs le suivant, il est naturel que les mondes fantaisistes ressemblent à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ah bon ? La fantaisie, la création, c'est plutôt l'inverse il me semble, c'est précisément la volonté d'accoucher d'un monde qui nous fasse voyager en dehors de notre propre monde, pourquoi le fruit de l'imagination d'un auteur devrait obligatoirement ressembler au centre-ville des grandes villes cosmopolites de la planète Terre du XXIe siècle ? Combien de possibilités artistiques seront éliminées par cette injonction à la représentativité ethnique ? En quoi cette restriction absolument arbitraire et castratrice pour la créativité est-elle enthousiasmante ? C'est juste de la merde, non ? Si une fiction s'appuie sur une légende nordique, par exemple, et qu'on y trouve Marcy dans le rôle principal, ce n'est pas du racisme que de trouver ça étrange, voire suspect. Ce qui est raciste, en revanche, c'est de ne pas réussir à accepter qu'une aventure, même d'inspiration germanique, ou scandinave, ne fasse intervenir que des personnages blancs. Et peu importe que l'on parvienne à bidouiller l'histoire pour tenter de rendre le tout acceptable, tout ça est secondaire, ce qui compte ici c'est la symbolique. Les personnes qui prennent ce genre de décision veulent provoquer un choc visuel, car une image est plus forte que mille mots. Placer un noir dans chaque compartiment de l'espace mental d'une génération, à travers le divertissement, c'est mettre le pied dans la porte. Après cela, il n'y aura plus de marche arrière possible, et c'est leur objectif. Détruire un inconscient collectif, par la salissure. Et quand je dis salissure, je ne dis pas que les noirs salissent les blancs, je précise pour les plus débiles qui tomberont sur cette vidéo, je veux dire qu'ils veulent salir les créations précédentes à cause de leur caractère mono-ethnique. Leur but, c'est que l'on considère la trilogie de Peter Jackson, ou la série Game of Thrones d'origine, comme des erreurs du passé, comme des statues à déboulonnais, comme des choses un peu hanteuses qui nécessitent un reboot, ou un DLC, une mise à jour obligatoire qui va casser tout ce qui fonctionnait bien, comme sur Windows, il faut que ce qui rendait ses œuvres uniques disparaisse dans la grande lessiveuse, qu'il ne reste plus rien de singulier, de particulier, de radical. Ils militent pour que tout ressemble à tout. Et pour ça, ils prennent des décisions qui ne ressemblent à rien, sincèrement il suffit de regarder la série, personnellement je suis même gênée pour l'acteur, qui fait tâche au milieu des autres, et qui sait qu'il n'a été choisi que pour représenter un quota ethnique. Et bien sûr, il faut que tous ces personnages noirs soient les gentils de l'histoire, il faut les inclure mais hors de question de leur donner le mauvais rôle, non non, ça, ça reste réservé aux blancs, car cette volonté de réécriture soi-disant inclusive est avant tout un nouvel ordre moral. En 1993 sortait Jurassic Park, et Samuel Jackson y jouait le rôle de M. Arnold, un des informaticiens du parc, un type bien, courageux, qui le paiera de sa vie, avec en face de lui un autre informaticien, Dennis Nedry, un gars médiocre, sournois, avare, détestable. Le noir était gentil, le blanc était méchant, et ça ne posait de problème à personne, parce que cela ne bousculait en rien la cohérence du film et surtout, parce que le choix de ce casting ne reposait pas sur des justifications raciales. Le Corlys Velaryon incarné par Steve Toussaint n'est pas un personnage du monde de George Martin, c'est un boulet au pied de la nouvelle série d'HBO, c'est une enclume idéologique qui vient s'écraser au milieu du décor, c'est un acte militant ostentatoire et dépourvu de nuances, encore un, commis par des gens qui s'empressent d'accuser tout le monde de racisme pour cacher la dimension profondément raciste de leur propre motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada